Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en Directive Congo Live, une interview exclusive avec nous Adrien Mouchoum, porte-parole national à jour de l'INC, l'Union Nationale Congolaise, un parti politique, membre de l'Union Sacrée, Adrien, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs Justin, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent par un moment, bonjour ensemble du peuple congolais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé sur notre télévision congolaise. Évidemment ça fait très longtemps, ça m'a manqué énormément, heureusement que je suis là et je voudrais vous dire merci beaucoup au nom de mon parti l'UNC pour cette invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre à vos questions et d'éclairer la population sur certains sujets du moment. D'accord. Alors on rappelle que nous avons une vingtaine de minutes pour décrypter quelques questions d'actualité. On enchaîne déjà, on commence par la première question, mais si Adrien, comme je l'ai souligné, vous êtes le porte-parole national à jour de l'INC. Première question avec vous, il faut rappeler que nous tendons vers le sixième mois après les élections qu'on a vécu, qu'on a organisé en décembre dernier à la République démocratique du Congo. Donc les élections que le président Tshisekedi a remportées en débit des quelques contestations côté opposition, il faut les rappeler. Six mois après, monsieur Adrien, quelle est la santé aujourd'hui de l'INC ? Merci beaucoup, monsieur Justin. La santé de l'INC, c'est qu'aujourd'hui, après les élections que nous avons connues en décembre 2023, c'est que l'INC est sortie deuxième force politique de la République démocratique du Congo en tant que parti. Et je vais quand même rappeler que c'est pour la première fois que nous avons fait un score vraiment important et qui a mis tout le monde d'accord. Et ça, c'est la prouesse du secrétaire général, Billy Kambalé, avec toute son équipe, dont moi-même je fais partie, et l'ensemble des cadres militaires disséminés sur l'ensemble du territoire national, nous avons compris qu'il était temps que nous puissions nous mettre au travail, que nous puissions arrêter avec les distractions pour que nous puissions amener le parti à la victoire. C'est vrai qu'au départ, l'objectif était d'avoir 150 députés, mais en avoir 39 à l'issue des élections, même si après, nous avons connu ce malheur de voir certains d'entre les élus de l'INC être tout simplement et injustement écartés par la justice, et ici, j'ai fait allusion, par exemple, au Nord-Kivu, à Maître David Moutoumaï, qui s'est vu être invalidé par la Cour constitutionnelle, alors qu'il a été massivement élu dans son territoire natal de Niragongo. Et donc, bref, nous sommes ragaillardis par ces résultats, et nous pensons que ce n'est que le début. Nous n'allons pas dégringoler, nous allons continuer à nous organiser sérieusement pour qu'en 2028, nous puissions faire le quadriple de ces résultats, parce que nous, nous tenons sincèrement à diriger ce pays et à bien le diriger. L'Union Sacrée est une coalition qui soutient et qui soutient, d'abord le président Tshiseké, et qui continue à les soutenir, en deux liens, c'est fait partie. Les cédriers, dites-nous, est-ce que l'Union Sacrée n'est-elle pas aujourd'hui devenue comme une épinière de la nouvelle opposition au Congo ? Oui, tout naturellement, on peut le dire, parce que, vous savez, le président de la République, chef de l'État, messieurs Antoine Félix Tshiseké de Chilombo, est entré d'exercer son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Et donc, il est normal que dans sa famille politique, qu'il y ait déjà une guerre, une sorte de guerre de positionnement, parce que les élections de 2028 ne sont plus très loin. Les jours qui sont comptés au bout de doigt, les années qui sont comptées au bout de doigt, ne sont vraiment pas nombreuses. Donc, il faut considérer qu'à l'interne, au sein de l'Union Sacrée, il y a toujours ceux qui seront là pour combattre les autres, ceux qui essaieront de mettre les bateaux dans les roues, entre eux, au présidium, tout comme dans l'homicycle, dans plusieurs familles qui se sont retrouvées dans l'Union Sacrée. Mais c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Et donc, nous nous pensons que ce qui est important, c'est que tous, à l'Union Sacrée, nous puissions garder à l'esprit que nous nous sommes mis ensemble et certains d'entre nous, nous nous sommes humiliés. Pourquoi ? Parce que nous avons tenu à accompagner les chefs de l'État à réussir son deuxième et dernier mandat à la tête de ce pays. Vital Caméré, face à CPR, aujourd'hui, mercredi, il faut préciser que les élections seront organisées, les élections, bien sûr, pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Monsieur Adrien, qu'est-ce que l'INC a tant ou espère de ces élections ? Bon, l'INC espère que l'ensemble des députés nationaux qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui ont démontré qu'ils avaient besoin d'un homme chevronné, un homme qui connaît la politique congolaise et qui maîtrise sans embâche tous les méandres de la politique au Congo, et un homme qui a une expérience enrichissante dans la gestion de cette institution importante de ce pays, ces députés se sont résolus de voter pour lui pour qu'il soit le porte-étendard de l'Union sacrée à ces élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et donc, nous espérons que ces députés qui lui ont fait totalement confiance en l'EISA auront deux candidats uniques, présidents de l'Assemblée nationale, vont être ces députés qui vont normalement exercer le travail pour lequel nous avons voté pour eux. Et donc, nous espérons que ce seront des députés qui vont accepter de vraiment contrôler les gouvernements pour que nous puissions nous rassurer que la vision du chef de l'État est en train d'être exécutée à la loupe. Et nous allons espérer, nous également, que ce ne sera plus du théâtre. Il faut quand même dire que nous avons observé le premier mandat que nous avons connu avec le président Félix. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. D'abord, au début, avec Janine Mabunda et ses acolytes Mossos et Consons. Après, bon, les Mossos se sont retrouvés parce qu'il faut aussi dire ça, l'Union sacrée quelque part. Ça a été aussi une famille politique qui a donné des kilotes à ceux qui n'avaient pas de fesses. Excusez-moi, ça veut dire nous avons pris des gens comme dans une chorale. Nous avons choisi un chantre qui souffre de narines, un chantre qui a la rime et c'est lui que nous avons choisi pour entonner. Et c'est qui ? C'est Mbosso. Alors, c'était compliqué, ce premier mandat. En tout cas, je crois que nous n'étions pas satisfaits avec la gestion de l'Assemblée nationale qui tente des Mossos. Et c'était presque du théâtre. Mais au moins, nous espérons qu'avec le président Vital Kamere, Loa Kanyingi Nkingi, ensemble, nous allons aider le chef de l'État à bien conduire son deuxième et dernier mandat. En tout cas, je l'espère et c'est ça l'espérance qui nous anime, nous, à l'UNCM. Et ça ne sera pas comme Mbosso, c'est ça ? Non, non, parce qu'évidemment, même les députés dans leur ensemble ont décidé d'échanger. Ils ont compris que c'était du théâtre et c'est comme ça qu'ils ont décidé. Pendant que Mbosso était en lice, ils n'ont pas voté pour eux. Mais là, le président Vital Kamere qui va présider cette chambre basse du Parlement qui est la deuxième institution du pays. L'attitude de l'UNC, aujourd'hui, face aux autres partis, c'est l'attitude d'un partenariat sincère. D'abord, avec l'UDPS, vous savez que ce n'est toujours pas facile de conjuguer avec ce parti qui était la fille aînée de l'opposition et aussi avec les autres partenaires envers qui nous avons eu affaire du temps de l'opposition parce que la plupart d'entre eux étaient à la majorité présidentielle quand nous, nous étions à l'opposition. Ça n'a jamais été des relations faciles à gérer. Mais maintenant que nous nous sommes mis ensemble, après que le président Vital Kamere ait décidé d'accompagner le chef de l'État pour gagner la présidence de la République, ça, j'ai fait à l'Izio en Aéropie, il y a évidemment tous ces autres qui nous ont rejoints, les Mbosso et Consor, les Bemba, tous ceux qui n'étaient plus avec nous, les Blu Kwebo, qui évidemment étaient des chantres de Kabila et qui nous ont mis très, très mal à l'aise quand nous étions à l'opposition avec lui, donc ce n'est toujours pas facile. Mais après, nous étions dans une logique d'accompagner un homme parce que nous croyions également en lui et en sa vision et qu'avec lui, nous puissions évidemment apporter les changements que le peuple congolais attend. Et donc, nous, nous avons une attitude d'un partenariat sincère, nous sommes avec eux et nous allons conjuguer ensemble. Nous, nous ne sommes pas un parti qui essaie de bloquer les autres. Nous laissons évidemment tout le monde se mouvoir dans cette famille politique du chef de l'État et tout ce dont nous avons besoin, c'est le respect mutuel. Ce vrai l'anatir a fait que nous nous sommes retrouvés, le président Vidal Camere, dans sa simplicité et dans son humilité, acceptent aujourd'hui de se retrouver dans un présidium avec des gens qui, hier, ont tiré sur nous et qui n'ont pas l'expérience politique, le poids politique, tout ça. C'est ce que je dis. Ils se retrouvent dans cette situation-là, aujourd'hui, qui sont même pieds d'égalité avec les kabouillards, avec les mosseaux dans ces présidiums. Vous vouliez qu'ils soient où ? À la primatire, c'est ça ? Ben oui, évidemment, parce que ça a été ça, l'accord que nous avons signé. Mais nous savons, évidemment, qu'à l'issue des élections en 2018, nous ne sommes pas retrouvés avec une majorité parlementaire. Donc, c'était pratiquement difficile que nous puissions avoir cette responsabilité de diriger le gouvernement, donc la primature. Mais, aujourd'hui, que nous puissions accepter, que nous puissions parler d'égal à égal avec ces autres partenaires avec qui le président Kamé réforme le président de l'Union Sacrée, c'est une humilité hors pair. Et donc, nous, nous allons rester sincères et nous allons accompagner les chefs de l'État. Contrairement à ceux qui les pensent, nous ne sommes pas dans les coups bas. Non. Nous sommes un parti sérieux et nous tenons à respecter les engagements que nous avons pris avec les chefs de l'État et tous les autres partenaires. D'accord. Merci, M. Adrien. On poursuit avec cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live. On poursuit avec ces questions. dites-nous un peu, M. Adrien, parce qu'on a vu la bataille et nous croyez que Kamé et Mbosso à l'Assemblée nationale. C'était quoi la raison principale qui avait opposé ces trois grands poissons, s'il faut le dire, contre ce niveau de l'Assemblée nationale ? Bon, je pense que c'était le manque d'amour d'abord parce que nous, les informations en tout cas que nous détenons, c'est que le chef de l'État a vu le résultat que chaque parti de l'Union Sacrée a fait aux élections et au regard du poids et de la personnalité de toutes les composantes qui forment l'Union Sacrée, il a décidé, évidemment, il l'a dit parce que le président est revenu là-dessus, c'était, le chef de l'État a choisi que ce soit le président Vital Kamé, élu de Bukavu, qui puisse diriger l'Assemblée nationale. mais je pense que ses partenaires n'ont pas eu l'amabilité de croire le chef de l'État, ils n'ont pas voulu que ce soit ainsi, ils ont pensé qu'il fallait qu'il reste là-bas comme s'il était écrit quelque part qu'il n'y a que eux qui pouvaient diriger l'Assemblée nationale. Et donc, c'était au départ le choix du chef de l'État, mais après, ils ont dit, évidemment, qu'ils étaient à mesure d'écarter Kamé par les élections. Alors, il n'y avait pas d'autre formule qui est de les soumettre à la volonté des députés pour le primaire de l'Union sacrée, lesquelles élections ont vu, évidemment, les députés faire confiance en Vital Kamé. Et donc, nous y sommes sortis à Gaillardie, même si, évidemment, moi, je n'ai pas, dès le départ, j'avais trouvé que ce n'était pas bon, en tout cas, de, créé des formules lorsqu'il s'agit de gérer la question Kamé. Moi, j'étais au départ sceptique et j'avais vu cela comme si c'était une maison qui se brilait à côté et que je devais regarder de loin. Et donc, mais après, j'ai été regardé par les résultats parce que je compris, évidemment, que cette Assemblée nationale a reflété et est en train de refléter la volonté de l'ensemble du peuple congolais. Et donc, plus rien à commenter là-dessus, nous attendons ces élections aujourd'hui et nous espérons que le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va être votée aujourd'hui, va être, tous les membres vont évidemment conjuguer de la même logique avec le président Vital Kamere pour conduire cette Assemblée nationale qui aura beaucoup d'enjeux pour ses deuxièmes et derniers mandats constitutionnels du président Félix Antoine Tchilombo Tchilombo, Tchisekedi. Pas un troisième mandat comme vous l'avez dit également. Mais dans le même registre Messia Drier, certaines personnes pensent que Vital Kamere n'est pas les bienvenus au perchoir de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il s'agit simplement de la peur. La peur parce qu'ils savent que Vital Kamere est un animal politique et qui évidemment fait peur à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, comme je l'ai évoqué en luminaire, il s'agit du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi. Et donc maintenant la question qui taraude dans les têtes de toutes les composantes politiques c'est l'après 2028 qui sera ici, qui sera les dauphins en 2028. Donc c'est cela qui intéresse la plupart des gens. Pourtant nous à l'UNC, nous ne sommes même pas encore là, nous ne sommes même pas là. Ce qui nous préoccupe nous, c'est de faire réussir Félix. Ce qui nous intéresse nous, c'est de répondre aux désidérateurs de l'ensemble du peuple congolais. Les combats des postes ça n'a jamais été nous, ça n'a jamais été notre combat. Nous, on ne s'est jamais battu pour ça. Vous avez vu, nous avons organisé les élections, les partis se sont bousculés pour avoir des membres au sein de la CENI, mais nous n'avions pas nous, UNC, même pas un membre au bureau de la CENI, même pas un membre de la plénière de la CENI. Mais ça ne nous a pas empêché d'être la deuxième force politique du pays. Pourquoi ? Parce que nous, nous savions ce que nous cherchions et nous savons que le pouvoir, il faut aller le chercher dans la population. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et donc nous, les postes, ça n'a jamais été un combat. C'est vrai qu'à l'UNC, nous, nous savons, nous avons cru à un homme qui s'appelle Vital Kamere, et cet homme, nous savons que tôt ou tard, tôt ou tard, il dirigera ce pays. C'est en quelle année ? Je n'en sais absolument rien. Mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec les combats que les gens attendent à travers ces postes du président de l'Assemblée nationale. Et donc, nous ne sommes pas là pour mettre les gens mal à l'aise. Nous sommes là pour faire réussir le président Félix et le reste, c'est le peuple qui décidera. Monsieur Adrien, est-ce que tout va bien entre Vital Kamere et Lille de PES ? Est-ce que les courants passent ? Bien évidemment, parce que quand on parle de Lille de PES, on voit également... C'est vrai que les relations ne sont pas au point fixe comme on a vu en 2011 entre Kamere et Etienne Tshiseke. Bon, oui, disons que ça n'a pas été facile et c'est pourquoi nous, nous avons pris la souplesse, nous avons été souples pour nous humilier et appeler nos amis de Lille de PES pour dire vous vous êtes battus depuis 32 ans. Vous n'avez jamais accédé au pouvoir. vous aviez la chance d'avoir le pouvoir en 2011. Nous sommes venus vers vous, vous nous avez repoussés. Mais nous savons que c'est avec nous que vous gagnerez ces élections. Nous voulons que ce soit vous qui commenciez. Même si nous avons la formule, nous voulons que ce soit vous qui commenciez. Et c'est comme ça que nous avons fait profil bas. Nous avons accepté. C'est vrai, certains, moi par exemple, je n'étais jamais d'accord avec ça dès le départ. Mais après, le président nous a convaincus lui-même personnellement et nous avons cru, nous avons accepté, nous avons appelé tous les membres du parti à Goma et partout pour dire que c'est le choix du président et nous allons l'accompagner. Et donc, nous, ça n'a jamais été facile avec Lille de PES. Nous devons l'admettre. Mais nous faisons avec. Et donc, nous sommes maintenant ensemble en 2000. C'est grâce à lui qui est mis de PES accédo. Pour voir, est-ce que c'est vrai ? Vous gardez la même thèse, M. Adrien ? Mais bien sûr, qui peut refuser cela ? Qui peut le refuser ? Parce que c'est quand nous avons accepté, encore une fois, quand nous avons tendu la main, quand nous avons appelé à aller à Nairobi, ensemble, et nous avons fait, nous qui étions le premier à faire le pas, mais nous étions encore le premier à dire, non, vous prenez la tête, nous, on vous accompagne. Et donc, c'est quand nous avions accepté de les accompagner qu'ils ont pour la toute première fois pris le pouvoir. Et donc, d'ailleurs, je crois que c'est ça, ça a toujours été ça, le respect que l'UDPS a envers l'UNC et nous envers l'UDPS. Oui, les guerres, vous savez, les bruits de militants, ça ne manque jamais, mais en termes de responsabilité, les responsables, nous nous parlons très bien. Et donc, il n'y a pas de pépins aujourd'hui parce que s'il y en avait, en tout cas, avec cette histoire rocambolesque que le président a connue avec son arrestation et sa condamnation à 20 ans. Et puis après, quand on s'est rendu compte qu'il était blanc comme neige dans cette affaire, parce que la justice était incapable d'exuber une seule preuve que le président Camere avait touché et un seul centime de la République. Et donc, si on n'était pas de bonne foi et si on ne voulait vraiment pas qu'on soit ensemble, on se serait séparés il y a longtemps. nous retenons que sa Camere aujourd'hui, Félix, tu sais, qu'il ne serait pas président de la RDC. En tout cas, moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'en réalité, le pouvoir, il vient de Dieu. Et donc, nous, nous avons joué notre partition. Est-il que Dieu nous a utilisés pour qu'ils aient le pouvoir ? Et donc, tous les mérites, il faut les rendre à Dieu. C'est la politique et ça qu'on ne parle pas de la religion. Non, je ne parle pas de la religion. Vous pensez que la politique exclut la notion de religion, la notion de Dieu ? Vous pensez vraiment que les politiques sont des démons ? Ils ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu ? Nous, à l'UNC, nous sommes de chrétiens et nous croyons en Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l'espoir que nous avons l'accord et l'accompagnement de notre Dieu. Ni t'aider Dieu, Cameret ne serait pas en liberté. Ni t'aider Dieu, je veux que j'y revienne, Cameret ne serait pas en vie. Avant-hier, il a été la cible. J'espère qu'on va y revenir. M. Adria, dites-nous qu'aujourd'hui, certaines personnes estiment d'ailleurs que Vital Cameret aurait un plat, mais qu'il avait lu contre la vision politique du chef de l'État. C'est l'OE. Donc, Cameret veut vraiment s'opposer à toute proposition qui peut entraver sa candidature à la présidence de l'année 2018. Alors, encore une fois, je veux vous dire, je suis très, très, très regardé par vos questions qui sont très, très, très stratégiques. Mais je veux vous avouer que nous, à l'UNC, la question 2028 n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir le rôle qui nous sera confié. Le premier est celui que nous allons jouer à la tête du bureau de l'Assemblée nationale et le reste de cadres qui seront envoyés au gouvernement et dans les entreprises. Et donc, c'est tout ça qui nous intéresse, comment nous allons nous comporter. Nous, nous avons un guide que nous allons suivre pour que nous puissions être les meilleurs d'entre tous, pour que nous puissions rendre le service que le chef de l'État attend de nous envers le peuple congolais. C'est tout ce qui nous intéresse. Le combat pour 2028, Kameré, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent en tout cas balbutier. Mais ceux qui le connaissent, ils savent en tout cas que pour Kameré, ceux qui l'intéressent, c'est la responsabilité qui lui est confiée pour qu'effectivement, il puisse aider son premier allié. C'est lui. Mais il va probablement se représenter à 2028, M. Adria. Bah oui, mais pour l'instant, c'est ce qui dit la Constitution et évidemment c'est cela. Est-ce que Kameré prêt à accompagner un choix qui n'est pas lui, qui viendra peut-être du président de l'État ou bien de notre paradis politique ? Je pense que ce n'est pas encore le moment de répondre à la question. Donnons la chance au président Félix de réussir son mandat parce que c'est ce qui nous intéresse. Le reste, en termes d'avenir, c'est Dieu qui connaît. La dernière question finit par le menace. Nous essayons un peu de comprendre qu'est-ce qu'il faut vraiment attendre de lui face à tous ces va-et-marrés. On parle de conflits à l'interne avec ses partenaires, l'union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce qu'il y a une chance pour Kameré ? Si, il y a une chance pour Kameré parce que dans ces pays, il y a encore des personnes sérieuses. Dans ces pays, il y a encore des personnes qui croient à la bonne gestion, à la qualité, aux capacités du président Vital Kameré. Dans ces pays, il y a des gens qui savent voir et décider avec justesse. Il y a des gens dans ces pays qui n'acceptent pas de se faire conduire par les sentiments. Et il y a dans ce pays les gens qui savent qu'ils peuvent compter sur le président Vital Kameré pour l'avenir de ces pays. Ils le savent. Parmi eux, il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi Tchelomo, croit en Kameré, croit en ses capacités, croit à son amour surtout pour ces pays et croit à sa qualité d'homme d'État. Merci beaucoup André. On va finir par cette actualité. L'actualité l'oblige. On a suivi tout ce qui se passe à Kinshasa. Le gouvernement congolais nous parle d'un coup d'État, une question qui ne passe pas dans les chefs des certes congolais. D'autres disent que voilà, c'est votre leader Kameré qui était visé. C'est quoi la vraie thèse ? Comment vous, vous voyez cela ? Dans moins d'une minute, dans moins de deux minutes. Je vais vous avouer, monsieur Justin, en vous regardant droit dans les yeux, qu'il faut que nous apprenions tous à être sérieux. Nous, à l'UNC, nous, nous sommes réunis et nous avons dit clairement que nous voulons que la justice nous aide à avoir d'amples éclaircissements sur ce qui s'est passé à Kinshasa. Donc, la thèse d'une tentative d'un coup d'État, ce n'est pas dans les oreilles de l'UNC. En tout cas, moi, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Pour moi, je ne voudrais pas commenter dans le sens d'un coup d'État. Pour moi, il s'agit de la vie d'un homme d'État, de la vie d'un leader politique de premier plan dans ce pays qui était en danger. C'est cet homme qui a été visé. Il ne faut pas concrèrer des raccordements frauduleux. Il ne faut pas consécrire des justifications ou pour consécrire un peu de sympathie. Il ne faut pas qu'on commence à nous dire voilà, bon, oui, ils sont allés chez Kameré, mais ils ont aussi visé celui-ci ou celui-là. Écoutez, il s'agit quand même de la vie d'un leader. En qui l'ensemble du peuple congolais croit ? En depuis des petits haineux. Nous, nous avons dit que nous voulons que la justice puisse nous aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que ils sont venus directement chez le président et l'objectif était clair, l'achever. Lui, sa femme et ses enfants. Je vous dis qu'en ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment, le président Kameré, même s'il va aller à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour son élection, il est traumatisé. Et nous, nous sommes traumatisés. Nous serions dans le déjeuner national maintenant. C'est pourquoi, quand vous posez la question pour quelles raisons, c'est ce que nous voulons savoir. pourquoi ces gens sont venus achever Kameré ? Parce qu'il y a eu quand même des pertes en visimènes. Ces deux gardes du corps ont perdu la vie. Il ne faut pas comprendre cette question à la légère. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé après avoir échoué de les tuer. Ils sont allés calmement à l'Assemblée nationale qui est une institution hautement sécurisée. Gombe, qui est la commune la meilleure sécurisée de la République. Ah non, il n'est pas exclu qu'il y ait des complices à l'interne et à l'extérieur. Et il faut que notre justice nous aide à les découvrir. Parce que, trop c'est trop, en un certain moment, vous savez, à force de jeter un homme dans l'eau, vous lui apprenez à nager. Un moment là, nous allons refuser nous aussi d'être cléments. Un moment, nous allons refuser de mettre des cravates. Nous allons, nous allons, nous aussi, nous mettre en ordre de bataille pour répondre comme il se doit à tous ceux qui veulent nous mettre en difficulté. Nous sommes un parti très bien organisé avec un leader qui est pacifique. Mais nous, nous ne sommes pas des pacifistes. Et donc, à un certain moment, à force de nous provoquer, on va nous lever et quand nous allons nous lever, nous, ça fera très mal. Alors faites attention, tous ces petits messieurs qui essaient de mijoter des histoires, la chair des caméras, elle est amère, vous ne saurez pas la manger. Ces petits messieurs, c'est le fond, est-ce qu'ils sont des lignons sacriques de l'opposition ? Je dis bien que ce n'est pas à nous de les dire, c'est à la justice de nous aider à savoir. Mais c'est le premier qui serait ces personnes ? Monsieur Justin, je dis bien que nous, nous ne sommes pas la justice. Il faut que ce soit la justice qui mène les enquêtes sérieuses pour que nous sachions qui en veulent aviter les caméras, qui veulent la peau des caméras. Je rappelle que sa chair est amère, vous ne saurez pas la manger. nous suivons la thèse liée à la tentative d'un coup d'État comme l'armée congolise. Tout ce qui est en train d'être dit, tout ce qui est en train d'être dit, l'est par des éléments préliminaires. Il faut que la justice s'implique dans ces dossiers pour que nous sachions en réalité de quoi il s'agit. Je vais vous prendre encore des minutes pour une petite question. Une minute, on sait que ça peut construire tout un sujet, toute une émission, mais c'est vrai que certaines personnes, notamment l'opposition, estiment que rien ne marche pas au pays. Sécurité zéro, par terre, économie et sociale. Est-ce que Félix Tchiseké dit « Azobe tabien » ou « Azobe tabien » ? Il est vrai que tout n'est pas bon parce que nous avons trouvé un pays à Lambo, nous avons trouvé un pays à terre. Et donc, pour colmater, ce n'est pas facile. Pour organiser, ce n'est pas facile. Pour un pays que nous avons trouvé à terre, un pays que nous avons trouvé à Lambo. Vous comprenez ? Tout n'allait pas dans ce pays, nous ne pouvons pas nous leurrer. Il y avait de sérieux problèmes de tous points de vie dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous sommes en train d'arranger. Et je sais que ce deuxième mandat ici va aider le président à répondre à toutes ses promesses, c'est-à-dire à restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, à relever l'économie du pays, à donner de l'emploi aux jeunes. Mais certains Congolais disent que les choses c'est faux qu'ils s'empirent. Depuis l'arrivée, ils disent pas à Tshisekedi au pouvoir. Tous nous avons des yeux, mais tous nous ne sommes pas obligés de bien voir. Qu'est-ce qui marche selon vous aujourd'hui sous Tshisekedi ? Je pense... Vous pouvez nous citer quelques secteurs ? Je pense que si vous posez aux parents congolais de garder et de voir, vous vous rendrez compte que nous sommes en train d'améliorer la qualité de l'enseignement parce que nous avons construit des écoles. pour que nous puissions restaurer la paix et la sécurité. Je peux vous avouer que le chef de l'État est aujourd'hui... On peut tout dire, mais aujourd'hui, le chef de l'État est en train de remettre le pays sur le plan diplomatique, de remettre le pays sur la bonne voie. Aujourd'hui, je suis convaincu que le président de la République pour ce deuxième mandat va répondre, comme je le disais en luminaire, à tout et alors à toutes les promesses qu'il a eu à faire. pour obtenir ce deuxième et dernier mandat. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup pour cet entretien. On s'est focalisé beaucoup plus à la politique et à l'actualité liée à la politique. J'espère vous révoir prochainement pour parler également de la situation de sécurité au nord qui vaut. Et on va finir par cette bonne nouvelle où les portes-paroles de l'armée congolaise au nord qui vaut le lieutenant-colonel Guillaume Djikekaïko en tout cas, confirment que les forces armées de la RDC ont lancé les offensives tant ces matés contre en tout cas les positions du M23 Rédief. La digécite, les opérations sont en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités de Bouéou, Biramboué, Mema, Kaniro, Kavoumo, Kakése, Kachovou et plusieurs autres localités. Donc, une bonne nouvelle pour l'armée congolaise et pour la population qui vaut. Merci beaucoup, Aguille, nous avons accordé cet entretien. Juste 30 secondes, un mot aux forces armées de la RDC, aux militaires aussi, aux jeunes Oazalènes qui se battent aux côtés des FARDC. Justement, c'est ici l'occasion de vous rassurer que les efforts sont en train d'être déployés pour que cette nébuleuse question de l'insécurité et de la guerre à répétition au nord et dans toute la partie est du pays puissent prendre fin. C'est ici l'occasion d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nous n'en avons pas plusieurs, nous n'avons que vous et nous croyons en vous, à la volonté que vous avez pour nous protéger et pour protéger les territoires de ce pays. C'est ici aussi l'occasion d'encourager tous ces jeunes qui ont accepté de se faire enrôler dans l'armée congolaise et tous ces autres qui ont accepté de ne suivre que des petits exercices pour se retrouver aux côtés des FARDC. Pas de Basalendo pour que nous puissions contenir cette agression rwandaise avec ses supplétifs et que nous puissions évidemment les bouter dehors. Faisons confiance à notre armée et croyons à l'avenir de ce pays. Croyons à l'avenir de ce pays. Merci. Mesdames et messieurs, faites de cette impression et c'est à bientôt prochainement pour un nouveau numéro Bye Bye. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501